Little Big Fish est un jeu de déplacement et d'affrontement pour deux joueurs. Le but est de se débarrasser des poissons adverses. Les tuiles terrain sont mélangés, placés à l'altoirement sur la table pour former un carré de 2 sur 2. Les jetons surpris sont mélangés et placés à côté du plateau. Les joueurs prennent les poissons et les jetons planctonnent de leur couleur. Trois petits poissons sont placés sur la première ligne devant chaque joueur. Lors de son tour, le joueur doit déplacer un poisson de deux cases, ou déplacer deux poissons d'une case. Les poissons ne peuvent pas se déplacer en diagonale. Lorsqu'ils passent sur une case spéciale, son effet s'applique immédiatement. Plancton. Le poisson est remplacé par un poisson de taille supérieure, si le joueur retourne le jeton plancton correspondant. Épave. Les petits poissons peuvent traverser les cases épaves adjacentes lors d'une même action de déplacement. Naissance. Un nouveau petit poisson est ajouté sur une des cases adjacentes non occupées et non épaves. L'effet de la case sur laquelle le nouveau poisson se trouve ne s'applique pas. Surprise. Le joueur pioche un jeton surprise et applique son effet. Lorsque les jetons ont tous été utilisés, ils sont remélangés. Les surprises permettent de faire grossir le poisson qui se trouve sur la case, d'ajouter un nouveau poisson sur une case adjacente, de pivoter le plateau d'un quart de tour, ou de tuer le poisson qui se trouve sur la case et un poisson adverse de la tu le terrain. Le pêcheur ne compte pas comme une élimination pour les conditions de fin de partie. Un poisson ne peut pas occuper la même case qu'un autre poisson. Si un poisson se déplace sur une case qui contient déjà un poisson adverse, il l'attaque. La taille des poissons a une importance. Un petit poisson ne peut éliminer que des petits poissons. Un poisson moyen peut éliminer des petits poissons et des poissons moyens. Un gros poisson peut éliminer tous les autres poissons. La partie se termine dès qu'un joueur a éliminé 5 poissons adverses, ou si un joueur ne possède plus de poissons. La partie se termine dès qu'un joueur a éliminé 5 poissons.